Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter Binance. Lorsque vous allez ouvrir l'application, vous allez arriver sur une page qui va vous demander, donc si vous êtes sur iOS, de suivre votre activité. Donc vous autorisez ou non, c'est en fonction de vous. Et ensuite, il va vous demander d'activer les notifications. Quand tout cela s'est fait, on va se rendre donc sur une page qui va nous demander d'où est-ce que nous vivons. Donc vous sélectionnez votre pays. Donc moi j'habite en France, donc je fais confirmer. Et ensuite, il va m'afficher une création de compte. Donc là vous faites Create Personal Account ou alors vous faites Create Entity Account. Alors Entity Account, c'est pour les sociétés. Donc vous, si vous êtes des personnes physiques, vous inscrivez et vous créez un Personal Account. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire Logging. Mais si vous faites Create Personal Account, vous allez rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. Quelques mots de sécurité où vous allez devoir copier, coller un code de sécurité que vous allez recevoir par email. Vous devrez le mettre dans la connexion de votre compte Coinbase. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Et après, on se retrouve tout de suite. Donc lorsque tout est bon, vous allez donc arriver sur ce petit message d'alerte qui vous indique, lorsque vous cliquez sur un message que vous avez reçu de Binance, ne cliquez pas sur les liens. Binance ne vous enverront pas de lien. Donc là je fais Got It. Et là je vais arriver sur Binance Lite. Donc en haut à gauche, je vais avoir mon portefeuille et je vais avoir donc mon numéro, etc. Je peux switcher de Binance Lite vers Binance Original en cliquant du coup dessus. Je vais avoir mon Task Center, ça va être mon centre des tâches. Je vais avoir mes Rewards Center, donc mon centre de mes récompenses. C'est généralement le titre de récompense que Binance va vous donner. Votre lien de référence, donc votre lien de parrainage. Donc vous, si vous vous inscrivez sur Binance, vous pourrez ensuite parrainer aussi vos amis en utilisant votre lien. Et vous gagnerez du coup des Bitcoins. Ensuite vous avez Gift Card, c'est pour créer des petites cartes cadeaux. Ensuite vous allez avoir les notifications. Le moyen de paiement. Donc au niveau des paiements Settings, c'est généralement des paiements P2P. Alors les paiements P2P, c'est tout simplement des paiements de paire à paire. Ce qui veut dire que vous allez proposer une certaine quantité de Bitcoin à un certain prix et une autre personne va les prendre. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle des paiements à paire à paire. Ça va se faire directement entre personne à personne. Donc personnellement, je n'utilise vraiment jamais ça. Donc je vous mettrai des informations, des documentations officielles en description parce que personnellement je ne les utilise pas. Ensuite, vous avez la sécurité. Là c'est assez intéressant parce que vous allez avoir les différents moyens de sécuriser votre compte Binance. Ce que je vous recommande de faire, c'est donc d'aller sur les différents onglets. Activez Google Authentificator. Je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée à cela. Activez les codes par SMS que vous recevrez. Activez aussi l'authentification par email. Vous allez recevoir un code par email, etc. Et en fait, à chaque retrait, vous allez devoir inscrire ces moyens de sécuriser votre compte. Donc vous aurez un code par SMS, un code par email et un code avec Google Authentificator. Et donc comme ça, ça va ultra sécuriser votre compte. Et donc déjà là, vous serez déjà bien. Ensuite, dans Account Activity, vous allez avoir toutes les activités de votre compte. Device Management. C'est là où vous allez pouvoir regarder et paramétrer les différents appareils qui sont connectés à votre compte. Donc les ajouter ou le supprimer. Vous pouvez changer votre mot de passe. Activez le Touch ID si vous êtes sur un iPhone 6S ou le Face ID. Ensuite, dans Withdraw Address, c'est là où vous allez avoir une liste des adresses de retrait dont vous pourrez envoyer de l'argent de Binance vers ces adresses-là. Et ça, ce n'est pas à négliger parce que si vous n'ajoutez pas votre adresse, vous ne pourrez pas retirer. Donc pour cela, vous faites Add Withdraw Address. Là, vous sélectionnez au final n'importe quel crypto, par exemple 1inch. Et si je veux ajouter une adresse universelle, peu importe le jeton, je veux envoyer, je ne sais pas, du 1inch, mais demain, j'aimerais envoyer du BUSD. Eh bien, je fais Set Universal Address Without Specific Coin. Donc je sélectionne juste en dessous. Et là, il va me griser la partie Coin. Je vais donc coller mon adresse, je sélectionne le réseau, j'indique quelle est l'origine de cette adresse, je mets un petit label pour que je puisse me retrouver, et ensuite, je fais Add Whitelist. Et lorsque vous allez ajouter à la Whitelist, il va vous demander une option ou deux ou trois de sécurité que vous aurez préalablement enregistré. Si on retourne en arrière, on peut désactiver le compte. Donc ça, c'était la partie du coup, compte spécial. Vous avez en haut à droite, donc la petite lune pour vous mettre en mode nuit. Vous avez l'assistance avec le casque. Et vous avez ici à droite, moi j'ai vérifié. Vérifié, ça veut dire que moi j'ai vérifié mon identité pour Binance. Vous n'en aurez pas, vous devrez avoir, je pense, un petit point d'exclamation. Vous cliquez dessus et vous allez donc vérifier votre identité. Avec un passeport, une carte d'identité ou d'autres documents administratifs. Donc, il va tout vous faire ça. Donc, je vous laisserai regarder en détail. Donc, il va vous demander, je pense aussi, une adresse pour vérifier, un document officiel pour vérifier votre adresse, etc. Donc, suivez les indications sur la vérification d'identité. On va rester sur Binance Lite et on va retourner en arrière. En haut à droite, vous avez la petite loupe pour rechercher une crypto-monnaie que vous souhaiteriez. Ensuite, vous avez le petit carré pour flasher un QR code. Ensuite, on a des petites bannières gagnées, etc. Nous avons le marché. Et c'est là où nous allons avoir la liste des différentes crypto-monnaies. En bas, nous avons trois onglets. Nous avons le market sur lequel nous sommes. Nous avons les petites flèches en orange et nous avons un portefeuille. Les petites flèches en orange, vous allez avoir différentes solutions. L'achat, la vente ou la conversion. Donc, si vous faites Buy, vous allez arriver sur le choix de la crypto. Donc, je choisis ma crypto-monnaie. Donc, par exemple, le Bitcoin. Je choisis donc le montant. Je fais 100 euros. Ensuite, je vais avoir trois solutions pour payer et pour acheter du Bitcoin en euros. Virement, ce n'est pas. Donc là, ça va se faire d'un transfert de banque de ma propre banque. Et vous voyez qu'à côté, c'est marqué P2P. Ce qui veut dire que je vais, en final, envoyer 100 euros à une personne via Binance. Et cette personne-là va m'envoyer des Bitcoins. Donc, je sélectionne CEPA. Je fais confirmer. Autrement, vous avez par carte ou par la balance d'euros. Et là, il va me demander, il va nous dire, OK, nous avons un ordre de créer. OK. Donc, nous allons avoir un virement CEPA. Je fais Make Payment. Et là, je vais avoir les détails. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller, j'ai une petite notification. Donc, je clique sur Chat, au final. Et là, je vais avoir les détails du virement. Donc, je comprends les risques. Et il me dit, welcome to the crypto industry. Donc là, je vais avoir le détail du virement CEPA que je devrais réaliser. Donc, le holder, je vais avoir le nom de la personne, son IBAN. Et donc, l'IBAN va être, enfin, le virement CEPA sera réalisé sous les un jour ouvrés en fonction de l'envoi de votre argent. Et donc, ensuite, je fais Transferred Notify Seller pour prévenir que bien le virement est parti. Et ensuite, je recevrai donc mes bitcoins sur mon compte Binance. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Annuler. Vous avez aussi d'autres moyens de paiement, comme par exemple le paiement par carte, où là, vous allez avoir un petit peu de frais de transaction. Et vous pouvez aussi déposer de l'euro dans votre balance d'euros. Donc, ils appellent ça Cash Balance. Vous faites, par exemple, Deposit. Vous sélectionnez, du coup, la monnaie. Et vous sélectionnez les différents paiements. Donc, par carte, en P2P, ou avec la solution Advanced Cash Account Balance. Et ils indiquent, en plus, qu'ils supportent les virements CEPA. Donc, on va sélectionner cette option. Je fais Continuer. Et donc là, il me dit Account Records. Ok, je fais Continuer. Donc, je vais rentrer, du coup, ma quantité d'euros, par exemple 100. Je fais Continuer. Et là, il va me rediriger vers une page de Advanced Cash, où là, je vais devoir, donc, me créer un compte de Advanced Cash. Alors, je pense que, ouais, c'est ça, c'est un compte Advanced ADV Cash. Et donc, là, je vais m'inscrire. Et ensuite, vous allez suivre les indications pour, eh bien, le dépôt en virements CEPA. Donc, ça, c'était pour l'achat de Bitcoin, d'autres crypto-monnaies. Vous pouvez aussi vendre des crypto-monnaies. Par exemple, je sélectionne du Bitcoin. Je sélectionne la quantité que je souhaiterais, eh bien, vendre. Par exemple, ici, bon, là, j'ai zéro, mais je fais Max. Et là, je vais ensuite vendre mes Bitcoins contre une monnaie fiduciaire. Donc, fiduciaire, c'est l'euro, le yen, le dollar, etc. Je vais vous faire un exemple. Là, moi, j'ai de l'USDT. Je fais Max. Je fais Sell. Et il va me vendre directement en euro. Donc, là, je fais Sell. Il me dit, eh bien, les différentes solutions. Soit vendre par carte. Et donc, il va me les déposer directement sur ma carte bancaire. Soit par virement CEPA. Soit par Revolut. Ou soit sur ma balance de cash. Donc, moi, je vous recommande n'importe quelle solution, au final. Vous faites Confirmer. Et là, ensuite, vous allez réaliser le virement. Donc, ensuite, nous avons l'onglet Convertir. Où là, nous allons tout simplement convertir nos crypto-monnaies contre une autre crypto-monnaie. Par exemple, ici, je sélectionne ma quantité soit maximale, soit au final, je rentre ma quantité. Par exemple, 10 UST. Et là, je vais donc sélectionner, eh bien, mon autre crypto-monnaie. Donc, par exemple, je vais sélectionner, par exemple, du TUSD. Donc, c'est du dollar. Donc là, je vais faire ensuite Preview Conversion. Donc là, il me dit que le montant minimum, c'est 20. Donc, je vais mettre 20. Et donc, là, je vais recevoir, eh bien, mes TUSD. Donc là, je fais Convertir. Et voilà. Et là, il me dit que, eh bien, vous avez réalisé la conversion. Très bien. Je peux voir, en fait, ensuite, mon historique de transaction. Où je peux retourner. Et donc là, je vais faire Back Home. Et voilà. Et donc là, si je vais sur l'onglet Portefeuille, je vais donc avoir les différentes crypto-monnaies que je possède sur mon portefeuille. Donc, on voit bien que j'ai de l'USDT, du TUSD, de l'euro, de l'USDC et du Luna, etc. Ensuite, en haut, on a le montant de notre portefeuille total. On peut ensuite déposer soit des monnaies fiduciaires, comme de l'euro, du yen, du dollar ou des cryptos. Si vous souhaitez déposer de l'euro, on sélectionne euro. Ensuite, il va nous afficher la page que nous avons vue précédemment avec les différents moyens de paiement. Ensuite, si vous souhaiteriez déposer des crypto-monnaies, eh bien, vous avez juste à sélectionner votre crypto-monnaie, le réseau. Et ensuite, il va vous afficher un QR code. Vous copiez l'adresse et vous la collez dans votre portefeuille pour envoyer les crypto-monnaies. Ensuite, nous avons Withdraw. Où là, les adresses de liste blanche sont ultra importantes. Et donc, si par exemple, je souhaiterais envoyer des crypto-monnaies, par exemple du BNB, je sélectionne mon adresse sur la liste blanche. Je sélectionne ensuite le réseau, la Binance Bitcoin Chain ou la BNB Smart Chain. Donc, on sélectionne la BNB Smart Chain pour rester sur le réseau BNB. Et ensuite, on sélectionne notre quantité maximale. Donc là, on voit bien que le retrait minimum pour du BNB, c'est 0,01 BNB. Ensuite, il va nous afficher les frais de réseau et on va pouvoir ensuite envoyer nos crypto-monnaies. Si on veut envoyer des euros, eh bien, on sélectionne Fiat, on sélectionne euros. Ensuite, on va sélectionner nos différents moyens de paiement. Donc là, je sélectionne euros et je ne peux faire que par carte bancaire, spécialement pour Visa. Donc ça, ce sont les recommandations. Après, on a Overpayment avec ADV Cash, Account Balance et avec un virement CEPA. Ensuite, voilà, au niveau des retraits, c'est tout. Et on a Binance EARN où là, nous allons pouvoir stacker nos crypto-monnaies pour gagner des intérêts. Par exemple, là, il va m'afficher les taux de récompense et de rémunération que je peux avec les crypto-monnaies que je possède sur mon portefeuille. Pour stacker de l'USDT, 10. Là, je fais Subscribe. Et là, il va me dire que je vais gagner. Les intérêts vont tomber le 2,03 2022 et je gagnerai donc 0,0019 USDT par jour. Donc là, je confirme les services de paiement, etc., les politiques de confidentialité, etc. Et là, je fais Confirmer. Et là, je vais déposer du coup mes USDT. Donc là, on voit que les rendements ici sont en APY, ce qui veut dire que ce sont des rendements composés. Donc là, vous pouvez le savoir en regardant sur cette page. Vous avez tierce 1. Donc si vous êtes entre 0 et 50 Cakes, vous serez à 12%. Et si vous êtes supérieur à 50 Cakes, vous serez à 2%. Ensuite, si vous souhaitez voir pour les autres cryptos, vous sélectionnez du Bitcoin par exemple. Et donc là, de 0 à 0,01 BTC, vous êtes à 5. Et plus vous allez monter, plus les rendements seront moins intéressants. Donc voilà, je vous laisserai regarder cette page. Elle est assez intéressante. Si vous souhaitez bloquer vos BNB, vous pouvez les bloquer ici dans BNB Volt. Vous êtes à 0,35% d'APY. Les APY, je répète, ce sont des rendements composés, ce qui veut dire que vous allez avoir votre dépôt plus les intérêts qui vont être additionnés pour avoir un autre intérêt qui lui sera additionné avec le dépôt et les intérêts précédents. Donc ça, c'est dans ION Product. Et donc, vous allez pouvoir observer dans My Holding, les crypto-monnaies que vous aurez bloquées sur Binance ION. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant pour les débutants qui souhaiteraient stacker leurs crypto-monnaies. Ensuite, si vous descendez, vous allez avoir la liste de toutes les crypto-monnaies que vous possédez sur votre compte Binance. Si vous souhaitez juste voir ce que vous possédez avec le réel montant, vous faites HID et comme ça, vous allez bloquer et vous allez cacher au final toutes les crypto-monnaies que vous avez zéro montant dessus. Donc voilà, c'est assez intéressant. Maintenant, si vous souhaiteriez aller un peu plus loin sur Binance, vous pouvez aller en haut à gauche et vous désactiver. Et là, vous allez arriver sur Binance Pro où j'en ferai une autre vidéo un peu plus détaillée parce que là, c'est extrêmement complet. Il y a énormément de choses à dire. Donc voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre comment fonctionne Binance. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Bref, je vous remercie. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux en description de cette vidéo. Je vous remercie et on se retrouve la prochaine dans une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao, ciao !